Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, je suis LPAG, bienvenue sur ma chaîne LPAG Let's Play Game, votre chaîne de gaming en tout genre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme puisque c'est le moment de terminer le jeu Real Mist Masterpiece Edition, de terminer notre première aventure Mist, avant bien sûr d'aller dans l'âge bonus qui sera l'épisode suivant, mais pour le jeu principal ça se termine aujourd'hui. Alors vous vous rappelez, la dernière fois on était face à ce choix, le choix que n'importe quel joueur Mist doit faire à la fin du jeu, page rouge, page bleu, livre vert. Alors bien sûr vous voyez qu'on a trois possibilités, donc il y en a deux qui vont être des mauvaises fins et une qui va nous donner accès à la bonne fin. Il y a quatre fins au total dans Mist. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont envie de libérer Cyrus, parce que c'est vrai qu'au départ c'était lui qu'on croyait le plus, quand il parle il s'exprime quand même très bien, beaucoup plus clairement que à Canard. Tout ce qu'on a vu dans ses pièces c'est une collection de richesses, donc il a fait que amasser des richesses, un petit peu comme nous en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, quand on va au boulot on amasse des richesses pour vivre. Donc lui il a fait pareil, et puis au moins il n'y a pas d'engin de torture dans ses chambres. Donc moi franchement, à ma première partie, la première fois que je suis arrivé à la fin de Mist, j'avais envie de libérer Cyrus. Donc on va voir si j'aurais fait le bon choix. Est-ce que ça va être une mauvaise ou une bonne fin ? La bonne fin ? On va voir ça tout de suite. Ok, alors, livre Cyrus, mon ami, voici ta dernière page. Je me rasse... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Oups... Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Yes ! Je suis libre ! Oh oh... Oh, merci mon ami ! Mon cher ami, tu as fait le bon choix. Tu es un fou ! Ah ah, ta gueule ! Il semble que peut-être que tu es dans le livre maintenant. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Une page ? Ah non ! Ah non ! Pas les pages ! Non ! Tu es de connard ! J'espère que tu as appris votre nouvelle page, comme je l'ai appris. Ouais, pas trop. Il fallait bien faire un choix. Je ne te vois pas, tu es plus clair. J'espère que tu es dans les livres. C'est bajo pas. Musique est錯ée ! Ah, c'est bajo de�� ! No. Yo my Allah. J'adore, j'adore... Au revoir! Kendall.. Bon, apparemment ce n'était pas le bon choix, donc bien évidemment vous avez compris ce qui s'est passé, là on va avoir une petite phrase, voilà, j'espère que vous aimez votre nouvelle maison autant que je l'ai aimé, Cyrus. Voici donc une mauvaise fin, mais on va tout de suite repartir de ma sauvegarde ici. Alors, j'ai sauvegardé après avoir entré le code sur la porte de la cheminée et à chaque fois que je lance la sauvegarde, je suis en dehors. Je ne sais pas pourquoi, donc je suis obligé de rentrer le code à chaque fois, désolé. Et voilà, alors vous avez pu voir que la vidéo de Cyrus était d'une qualité horrible, ce n'est pas ma faute, c'est juste qu'ils n'ont pas changé la vidéo depuis le Mist d'origine en 93, donc la vidéo que vous avez vue de Cyrus, c'était celle qu'on voyait sur le jeu en 93, donc ils n'ont pas refait de nouvelles vidéos pour ce jeu, donc c'est pour ça que la qualité est aussi horrible. Vous avez compris ce qui s'est passé, bien sûr, on a donné la dernière page, ensuite, en utilisant le livre, on s'est retrouvé emprisonné dedans et Cyrus a été libéré. Vous comprenez pourquoi je connais le code par cœur, parce qu'à force de le refaire. Alors, donc page rouge, au mieux pas toucher la page rouge. Alors, page bleue, certains d'entre vous avaient envie de prendre la page bleue et de libérer Akenar. Alors c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on nous fait croire aussi dans les séries ou dans les films comme ça. Au début, tout nous laisse à croire que lui est le méchant. D'ailleurs, depuis le début du jeu, on a trouvé des trucs de torture, on a vu qu'il était taré dans sa tête. Alors, depuis le début, le jeu veut nous faire croire que c'est lui le méchant, mais peut-être que comme dans les séries ou les films, peut-être qu'en fait, au final, c'est lui le gentil, et que c'est lui qu'il faut libérer. Alors, est-ce que le jeu a fait ça ? Peut-être. Libérons Akenar. Alors, Akenar, voilà ta dernière page. Succès déverrouillé, oui. Encore une vidéo pourrie, désolé. Ah oui, je suis libre ! Oh, je me sens... ... alive ! Et comment vous vous sentez, mon ami ? Oh, je ne sais pas, mais ce que je veux dire ! Peut-être que les pages que vous travaillez tellement difficile pour... Ah oui ! 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 Peut-être que quelqu'un te sauvera un jour ! J'espère ! Ah la vache ! J'ai perdu ! Effectivement ! J'ai perdu le jeu ! Donc ! Sauver Akenar, deuxième mauvaise fin ! Alors, le choix à faire, bien entendu, c'était d'aller prendre ce livre vert ! Ce fameux livre vert ! Voici la phrase d'Akenar Peut-être que quelqu'un va te sauver un jour ! Akenar ! Donc, repartons de notre sauvegarde ! Et cette fois, on va prendre le livre vert, puisque bien sûr, on avait vu tout au long du jeu que les deux frères étaient des enfoirés ! L'un comme l'autre ! Donc, les deux nous ont dit de ne pas toucher au livre ! Donc forcément, il ne faut surtout pas les croire ! Et y toucher ! Justement ! Euh... Alors, je fasse ce putain de code ! La dernière fois ! La dernière fois ! Voyons quel mystère il va nous révéler ! C'est parti ! Oh ! Atrus ! Il est vivant ! Yes ! Qui êtes-vous ? Euh... Ne venez pas ici pour Dutton ! D'accord, d'accord ! Oh... J'ai beaucoup de questions pour toi, mon ami ! C'est... Vous n'avez pas de doute pour moi ! C'est clair ! Où devrais-je commencer ? Euh... Pfff ! C'est peut-être là ! Mon nom est Atrus ! Je sais ! Je sais ! Vous avez rencontré mon fils, Sirius et Akanar, dans les livres et bleus sur la Miste Island, dans ma bibliothèque ! Je les ai vues ! Mon bibliothèque contient mes travaux, mes écrivations ! Oh ! J'ai écrit beaucoup de livres qui m'ont lié à un endroit fantastique ! C'est une art que j'ai appris de mon père, beaucoup d'années ! C'est... Oh, mais les livres et bleus, elles étaient différentes ! Je l'ai écrit pour les livres, pour entrer en un entrainux, qui peuvent se dérouler sur ma Miste Island. Mais je n'ai pas d'en idée que mes propres enfants étaient en trainés ! Mes enfants ! Sirius et Akanar ! Nous avons eu beaucoup de voyageurs ensemble ! Je leur ai donné la liberté aux livres ! Ah ! Bien fait pour leur gueule ! Oh ! Ils ont dévisé un plan ! Un plan evil ! J'avais aucune idée de quel extent leur âge a progressé ! leur propre mère ! Oh ! Mon amère Catherine ! Oh la pauvre ! Ils m'ont mis en trainés ici à Duny ! C'est bien sûr que je pourrais retourner à Miste ! Mais ils ont retiré une seule page de mon Miste Linking Book ! Voila l'explication ! Quoi ? Bien sûr ! Oh ! Oh ! Je prie ! Je te crois ! T'es inquiète ! Je te crois ! T'es inquiète ! Je te crois ! Prends la page ! Prends la page ! Prends la page avec toi ! Alors voilà ! Donc là on comprend toute l'histoire maintenant ! Puisqu'il nous a expliqué bien sûr les... Ce qui s'est passé avec Sirius et Akanar ! Il avait créé ce livre bleu et rouge pour emprisonner ceux qui voulaient piller les âges ! Ceux qui voulaient profiter de ces livres de liaison qu'il avait ! Et ils se sont fait emprisonner, Sirius et Akanar se sont fait emprisonner ! Et il a parlé aussi de cette page qui lui manque ! Puisque c'est le plan qu'ont créé Sirius et Akanar ! Ça nous rappelle le message que Sirius a laissé à Akanar sur Channelwood la dernière fois ! Vous vous rappelez, il disait... Il se prépare, ne prend qu'une seule page ! Sirius disait à Akanar sur la petite machine holographique, il disait... Il se prépare, ne prend qu'une seule page ! Il, c'était bien sûr Atrus, qui devait se préparer pour aller où il est maintenant, c'est-à-dire sur Denis ! Et il devait se préparer pour aller là-bas, et il a dit à Akanar de prendre une page, d'enlever une page de son livre de liaison, du livre de liaison d'Atrus, qui lui permettait de revenir sur Mist ! Donc maintenant son livre de liaison vers Mist ne marche plus, et il est coincé sur Denis ! Dans la caverne Denis ! Donc voilà le message qu'a laissé Sirius et Akanar, c'était exactement... enfin c'est ça qu'ils ont fait ! Et cette page que Atrus nous réclame, il faut qu'on la trouve, et c'est dans la cavité des leviers de repérage qu'on va la trouver ! Vous savez, la note qui a été coupée en deux par Sirius et Akanar, forcément ça expliquait où trouver la page ! Donc ils l'ont coupée en deux, et ils l'ont séparée le plus loin possible, une partie sur Channelwood dans la chambre de Sirius, une partie sur Stoneship dans la chambre d'Akanar, donc deux âges différents ! Donc c'était quasiment impossible de retrouver les deux moitiés ! Mais on les a retrouvés, et donc dans cette cavité, c'est là que se trouve la page qui manque au livre de liaison d'Atrus, qui lui permettrait de revenir sur Mist ! Donc là, il est tout simplement coincé sur Dany, donc il n'est pas du tout mort ! Voilà, mais bon, on a une autre mauvaise fin à avoir avant de lui retourner la page, c'est si on va, nous, si on utilise ce livre de liaison, maintenant ! Puisqu'on se retrouve sur Dany avec Atrus, sans la page ! Donc on est tout simplement coincé avec lui dans la caverne ! Et voici la caverne Dany, le premier aperçu qu'on a de la caverne Dany ! Alors, on va aller parler à Atrus ! Atrus en 3D, regardez ça, c'est pas beau, franchement ! Alors ça, c'était pas du tout comme ça dans le Mist original, bien sûr ! Là, ils ont juste changé ça, c'est plutôt pas bon ! Voilà, voilà ! Coucou ! Ah, mon ami ! Ah, vous avez retourné, nous rencontrons face à face ! Oui, enfin ! Oups ! Non ! Tu n'as pas appris la page ! Non, je ne savais pas où elle était ! Tu n'as pas appris la page ! Non, je n'ai pas appris la page ! Tu es comme un fou ! Ah, je ne sais pas où elle était, tu n'avais qu'à me le dire où elle était, ta page de merde ! Ah ! Tu n'as pas appris mon avis sérieusement ? Bah si, mais je n'ai pas trouvé la page ! Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bienvenue à Donny ! Ah, c'est très beau ! Vous et moi vivons ici ! Pour toujours ! Pour toujours ! Pour toujours ! Voilà, voilà ! Donc c'est la mauvaise fin qu'on vient d'avoir ! Alors, je vais repartir ! Sauvegarde encore une fois ! Euh, donc voilà les trois mauvaises fins de Myst ! Mais maintenant, il est temps de faire la bonne ! La vraie fin ! Il faut encore rentrer ce putain de putain de code de merde ! Encore deux fois ! On a encore besoin de le rentrer deux fois ! Euh... Ah bah non, je n'ai pas besoin en fait ! Puisque... On ne va pas... Non, je n'ai pas besoin ! Je suis con ! Il faut tout simplement qu'on aille chercher la page du livre de liaison d'Atrusse qui se trouve dans la cavité des leviers d'opérage ! Donc la cavité est sur les docks ! Alors je ne sais pas du tout si j'ai tous les leviers... Parce que vous vous souvenez sur la note, ça nous disait de mettre tous les leviers de repérage dans la position ON et de mettre celui des docks dans la position OFF ! Alors je ne sais pas du tout si j'ai tous les leviers sur la position ON ! On va voir ça ! Voilà le levier des docks ! Si je le baisse... Ah putain, j'en ai baissé un ! Chier ! Alors lequel, j'ai baissé ! Est-ce que ça serait celui-là ? Non ! Il faut que je fasse le tour des leviers pour voir s'ils sont tous en haut ! Ah ! C'est celui-là ! Putain ! C'est celui-là qui est baissé ! Voilà ! Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre qui ne soit pas baissé aussi ! Donc je vais faire le tour ! Là-bas, c'est levé ! Celui du bassin, enfin de la fontaine, c'est levé ! Là, c'est levé ! En face, c'est levé ! Et là, c'est levé ! Ok, c'est bon ! Voilà ! On va pouvoir avoir accès à la cavité ! Et à la page ! Ici ! Alors je vais mettre la lampe de poche pour que vous voyez bien ! Clac ! Et voilà ! La fameuse page ! Qu'on doit prendre et amener à Atrus ! Pour qu'il puisse compléter... Réparer, en quelque sorte, son livre de liaison vers Mist ! Et qu'il puisse revenir ! Et qu'on ne soit pas coincé, nous aussi ! Alors voilà ! Dernière fois, on rentre le code ! Which ! Dernière fois ! Et vous allez pouvoir voir maintenant... La bonne fin ! Hop ! Go ! Oui, tu m'as déjà dit ça ! Et écoutez, la musique triomphante ! Tu t'es là ! Et écoutez, la musique triomphante ! Il est temps de donner la page ! À Atrus ! Oh ! Comment... Ah voilà ! Je crois qu'on pouvait lui donner tout de suite, mais non ! Coucou ! Ah mon ami ! Tu es retournée ! Dans la page ! Tu trouves-tu la page ? Ah ! Donne-la à moi ! J'ai fait la bonne chose ! Enfin ! J'ai enfin fait la bonne chose ! J'ai desapoques difficiles à faire ! esto Regardez quand il remet la page dans le livre de liaison... Vssss is ! Voilà ce que ça fait quand on remet une page... Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais retourner rapidement. Ok, à toutes. Donc voilà, le livre de liaison est réparé et il peut l'utiliser pour retourner sur Mist et apporter justice pour ce que ses fils ont fait. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais voilà. Ah, c'était rapide. Ah, c'était rapide. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi aussi. Ok. Ah, Catherine est emprisonnée aussi. Où ? On va le savoir bientôt. Une fric. Ah, c'est nul. Les livres qui sont contenus là-bas. S'il vous plaît d'explorer à votre plaisir. J'espère que vos explorations soient satisfaites. J'ai tout vu. T'façon, il reste quatre livres et puis j'ai tout vu. Tu n'auras plus à avoir mes enfants à s'occuper. J'ai tout vu. Ça c'est déjà bien. Ok, bon ben... Voilà, voilà. Je peux y aller ? Je peux y aller ? Oh ! Et... Quoi encore ? Encore ? Encore ? Encore ? De toute façon, j'ai nulle part où aller. À ce point, vous êtes libre de l'exploration de ma bibliothèque sur Mist. Ok. Et... Merci de vous encore. Pas de problème. Pas de problème. Donc voilà. Euh... Le livre dans lequel Atrus écrit constamment ici, c'est le livre de liaison vers Riven. L'âge suivant qu'on va visiter dans le jeu suivant. Oh, le... Le livre. Vous pouvez utiliser le livre de Mist Blinking pour retourner à Mist. Euh... Donc voilà. Et euh... Profitez des explorations que vous offre ma bibliothèque de Mist. Et merci encore. Voilà, donc c'était donc la bonne fin. La meilleure fin. Enfin, la seule bonne fin de Mist. Donc on vient de compléter le jeu. On a libéré Atrus. Atrus est allé s'occuper de Cyrus et Akenar. On va voir ce qu'il a fait à Cyrus et Akenar quand on retournera sur Mist avec le livre. Mais euh... Tout de suite, je vais vous dire un petit mot sur l'endroit dans lequel on se trouve actuellement. Euh... J'en ai pas... J'en ai pas parlé avant parce que je voulais pas vous... Vous faire attendre la fin. Parce que je suis sûr que vous étiez tous... Vous étiez tous très impatients de voir la fin. Donc là, on a vu la fin. Je vais pouvoir vous en parler. Vous parler un petit peu de l'endroit dans lequel nous sommes ici même. Euh... Nous sommes bien sûr dans la caverne d'Oni. Cette caverne qui est située sous le désert du Nouveau Mexique aux Etats-Unis. C'est dans cette caverne que vivent les Denis. Et euh... Les Denis qui sont donc la civilisation qui a créé l'art de l'écriture. L'art d'écrire tellement bien que ça crée un lien vers un monde. Euh... Voilà, c'est une technique très sophistiquée, très compliquée. Et euh... Les Denis donc habitent dans cette caverne. Denis d'ailleurs, le mot Denis, dé apostrophénie, ça signifie en langue Denis, la terre. Donc euh... Les Denis sont, on pourrait dire, des terriens. Sauf qu'ils vivent dans une grotte. Et euh... L'endroit dans lequel... Donc la caverne Denis, on va l'explorer beaucoup plus en détail. Voyez ici, on a eu un éboulement. C'est le signe que la caverne est très instable. Il y a des tremblements de terre, il y a des... Enfin c'est très... Flippant. Et cette caverne, on va l'explorer beaucoup plus dans, euh... Uru. Il y a une extension du jeu Uru qui s'appelle Tudani. Et on va... On visite la caverne entièrement. On visite Egura, la cité. On visite les quartiers de Bévin et Kirel. On visite plein d'autres endroits de la caverne. Donc ça, ça sera pour euh... L'avant-dernier jeu. Mais ici, nous sommes en fait dans un manoir. Euh... Qui a été euh... Fait sur une île dans la caverne. La caverne est tellement immense qu'il y a un lac au milieu de la caverne. Un lac orange. Orange. Et euh... Sur ce lac, on a des petites îles. Et sur une de ces îles, on a construit un manoir. C'est... Ce manoir dans lequel nous sommes actuellement. Euh... Et euh... Ce manoir s'appelle Kvir. Euh... Ça s'écrit K apostrophe V E R. Les Denis sont fans des apostrophes. Euh... Donc Kvir, c'est un endroit euh... Très important dans... La série Myst, puisqu'on va y revenir dans Riven, dans Myst... 5, dans Uru. Euh... Donc c'est un lieu très important de... De Mist. Et d'ailleurs, en parlant de Kvir, je vais tout de suite vous montrer... Une image, que je trouve très intéressante. Alors si je peux vous la mettre. Voilà. Alors cette image, c'est en fait euh... Une image que j'ai tirée du livre d'Atrus. Puisque euh... Puisque euh... MIST, c'est 6 jeux vidéo. Mais c'est aussi 3 livres qui sont sortis en même temps euh... Euh... Que les jeux. Et euh... Ces livres, euh... Vous pouvez encore les trouver, je pense euh... Peut-être en version anglaise, parce qu'en version française c'est peut-être pas sûr. Mais euh... Les livres sont encore euh... Disponibles sur Amazon, je sais pas où. Mais on peut... On doit pouvoir les trouver. Il y a eu le livre d'Atrus, le livre de Tiana, et le livre de Denis. Cette image est tirée du livre d'Atrus. Et c'est en fait tout simplement une image de Kvir. L'endroit où on est actuellement. Alors je pense que cette salle où on est doit être un petit peu en bas là, à peu près ici. Et vous voyez donc que c'est une île en forme de rocher. Et euh... Le manoir Kvir a été construit à l'intérieur du rocher. Donc euh... Dans les jeux, on peut absolument pas voir Kvir de l'extérieur. On est toujours dedans. Donc j'ai trouvé cette image intéressante, puisque ça nous permet de voir à quoi ressemble Kvir de l'extérieur. Donc voilà, l'endroit où nous sommes actuellement. J'ai trouvé que c'était assez euh... Intéressant de vous montrer ça. Alors je reviens au jeu. Euh... Donc voilà, Kvir. On va d'ailleurs y revenir dès Riven. C'est à dire le jeu suivant. On va commencer le jeu, ici même, à Kvir. Donc voilà un petit peu, c'est tout ce que je voulais dire. Alors je voulais dire aussi un mot sur... Cette mosaïque que vous voyez là, par terre. Euh... Avec un personnage assez bizarre. Alors... La personne qui est représentée ici, c'est en fait Rineref. Qui est euh... Un roi. Le tout premier roi Deni. Puisque les Deni sont dirigés par des rois. Il y a eu beaucoup... Il y a eu plusieurs dynasties de rois qui se sont succédés pour gouverner les Deni. Et lui, c'est le tout premier roi. Et c'est en fait lui qui a écrit Deni. Donc c'est le créateur, en fait, de la civilisation Deni. Donc c'est Rineref. Rineref, ça s'écrit R-I apostrophe N-E-R-E-F. Donc voici Rineref. Le créateur de Deni. Qui euh... Alors je sais pas s'il a habité Akvir. Je sais que Viovis... Euh... Un autre roi Deni qui a précipité la chute des Deni. Euh... La chute des Deni, c'est la chute de la civilisation Deni. Parce qu'il y a plus... Il y a plus personne. Il y a quasiment plus aucun Deni. La civilisation s'est un peu effondrée. Euh... Donc euh... Viovis, c'est un... C'est un des protagonistes qui a euh... Mis en place la chute des Deni. Et euh... Je sais pas. Viovis a habité sur Kvir. Euh... Gaine, le père d'Atrus, a habité aussi sur Kvir. Mais je crois pas que Rineref, ici, a habité sur Kvir. Il y a juste son portrait, ici, pour se rappeler que c'est le créateur des Deni. Voilà. Donc les Deni sont fans des apostrophes, comme vous avez vu. D'ailleurs, Tiana, la grand-mère d'Atrus, euh... Son nom, c'est Tiana. Alors en fait, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Anna, tout simplement. Sauf qu'elle a épousé un Deni, le grand-père d'Atrus. Et euh... En épousant un Deni, elle est devenue... Enfin... Elle a pris un nom Deni. Donc son nom Deni, c'est Tiana. Et son nom humain, c'est tout simplement Anna. Voilà. Donc voilà les petites précisions que je voulais apporter avant de retourner sur Misty. Voilà. Un livre qui marche, ici. Et là, on va voir qu'il y a quelques petites choses qui ont changé dans la bibliothèque. Et on va s'arrêter juste après, bien sûr. Euh... Donc, ce qui a changé, ici, c'est que, regardez l'emplacement du livre d'Akenar et du livre de Cyrus. Atrus les a brûlés. Donc, Cyrus et Akenar sont maintenant vraiment complètement prisonniers. Il n'y a aucun moyen de leur parler ou de les libérer. Donc, ils sont complètement foutus. Ah ! Et bien fait pour leur gueule. Donc... Et vous voyez aussi qu'il y a un truc qui a changé, c'est... Regardez ça. On a un livre par terre. Alors, ce livre, dans... Jusqu'à maintenant, il était à cet emplacement, ici. C'est le livre qui... Le livre... Le journal de Rhyme. Le journal qu'Atrus a écrit quand il est allé sur Rhyme. L'âge bonus qu'on va faire dans le prochain épisode. Euh... Si on regarde ce livre... On voit qu'à l'intérieur, donc, on a le journal d'Atrus. Voilà, Rhyme. Euh... Qui nous explique ce qu'il a fait sur Rhyme. Et à la fin, on a ici un code. Ce code a été rajouté par Atrus quand il est venu brûler les livres de Cyrus et Akenar. Alors, si on regarde ce livre pendant le jeu, c'est-à-dire quand il est dans la bibliothèque ici, ce code n'apparaît pas. Puisque c'est Atrus qui le met une fois qu'on a terminé le jeu et une fois qu'il peut revenir sur Myst. Donc, si on regarde le livre de Rhyme pendant le jeu, on n'a pas ce code et donc on ne peut pas aller sur Rhyme puisque ce code, c'est ce qui nous permet de débloquer l'accès au livre de liaison vers Rhyme. Mais on fera ça dans le prochain épisode de Real Myst Masterpiece Edition. Voilà, on a terminé le jeu. Il ne nous reste plus qu'à explorer cet âge bonus et on pourra passer au jeu suivant, c'est-à-dire donc, comme vous le savez, Riven. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur Myst. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cet épisode. Laissez des likes et des commentaires, bien sûr, pour me dire si vous avez apprécié. Et on se retrouve pour un dernier épisode sur ce jeu, la prochaine fois, avec l'exploration de Rhyme. Merci à tous et à bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501